salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui comme vous l'avez pu voir par le titre moi ce que je vais faire aujourd'hui on est le premier janvier et du coup je voulais faire une vidéo comme c'est carrément le truc sur youtube maintenant comme chaque année en fait tout le monde parle de 2019 et aussi il y en a qui parlent d'or qui font un petit résumé de 2018 en fait avant de commencer la vidéo je voulais dire aussi que j'ai fait une vidéo de mes résolutions avec anthony le gars avec qui j'ai fait une vidéo un popular opinion vous étiez beaucoup à aimer cette vidéo en fait on était même si au prix en fait parce que c'est la première fois qu'on a filmé vidéo ensemble il n'est pas très très connu et tout donc voilà moi je savais pas qu'est ce que j'allais avoir comme retour etc tu vois ça s'est très bien passé vous avez aimé vous êtes allé vers sa chaîne vous vous êtes abonné à lui donc n'hésitez pas à regarder la vidéo je vais la mettre juste ici donc je voulais dire qu'on a fait une vidéo notre résolution qui serait en ligne sûrement tout de suite après celle là en fait mais je voulais mettre celle là avant parce que je sais que anthony n'a pas fini le montage donc aujourd'hui la vidéo serait vraiment plus posée plus calme parce que je me mets devant la caméra pour vous parler en fait de 2018 2018 c'était hier c'est fini c'est un truc de fou comment ça passe et si vous êtes là aujourd'hui franchement il faut être reconnaissant faut dire bien sûr seigneur on a fait quand même 365 jours et plus parce que si on est là 2019 excuse moi c'est que vous étiez là depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui donc ça fait sourire de voir qu'on voit les années passées et qu'on est toujours là en fait c'est c'est un truc de fou parce qu'il ya des gens qui partent en une seconde si vous êtes là avec votre famille vous mangez vous réveillez etc c'est un truc de fou ça me moi quand je pense à ça ça me suis heureuse en fait juste en étant vivant vous pouvez dire que vous êtes heureux voilà mon introduction à mes yeux je suis fatigué en fait je suis entre à 4h du matin et au soir je vais vous parler de tout ça aussi dans la vidéo parce que c'est vraiment une vidéo où on pose pour les débiscuits de l'eau au moins de l'eau pour boire mais je vais pas quand même raconter du n'importe quoi c'est quand même une vidéo sérieux je pense que quelqu'un pourrait apprendre quelque chose ou pourrait toucher quelqu'un je sais pas vous voyez le truc donc du coup je me rappelle très très bien comme si c'était hier en janvier février 2018 genre le début début de l'année 2018 je me rappelle de tout en janvier ça s'est très bien passé ensuite je suis tombée ça va faire bientôt un an c'est un truc de fou donc je suis tombée malade pas du diabète le diabète ça fait ça va faire cinq ans cinq ans ouais cinq ans ou six ans que je suis diabétique je l'ai eu en 2013 en 2018 février j'ai eu un problème au thioride c'était super compliqué à soigner en fait jusqu'à maintenant c'est compliqué parce qu'il faut quand même penser à soigner le diabète soigner ma thioride je dois prendre des médicaments tous les matins au réveil voilà et ça c'est quelque chose que je galère jusqu'à maintenant en fait je galère avec je peux faire une semaine je me réveille je dis bon faut que je prends mes pilules mes médicaments je prends ensuite la semaine d'après j'oublie ou je suis trop près c'est le matin ou voilà donc jusqu'à maintenant je galère avec ça et c'est pas facile parce que quand je vais faire mes prises de sang mes analyses etc pour ma santé et on me dit que oh alerte voilà tu prends pas tes médicaments c'est pas bien etc mais c'est pas que je veux pas je vais pas penser à ça mais si j'étais quelqu'un qui est vraiment malade je reste à la maison je pense que je n'aurais pas oublié de prendre des médicaments mais comme je suis en santé mes deux jambes manches mes deux bras je les utilise donc je vais à l'école je vais travailler je vais faire mes démarches donc du coup des fois je suis en retard et je pense pas pour mes médicaments alors que si j'étais couché au lit tous les matins je vois dit maman chérie mon frère mes médicaments voit le style donc je me rappelle c'était une semaine avant mon anniversaire en février donc on va dire vers le 5 février un truc comme ça parce que mon anniversaire c'est le 11 un truc comme ça j'ai fait une semaine à l'hôpital et je voulais absolument sortir parce qu'elle avait préparé une cite fête pour mes 19 ans donc je voulais pas du tout rester à l'hôpital pour mon anniversaire c'est bien parce que les personnes qui t'aiment viennent te voir donc tu vois vraiment qui tient à toi quand tu es à l'hôpital parce que être à l'hôpital au CHU c'est pas une bonne chose et c'est un truc de fou je peux pas compter à combien de fois j'étais à l'hôpital sur mes doigts tellement qu'il y avait beaucoup beaucoup de fois donc en février ouais j'ai eu une petite maladie je l'ai toujours ce qui m'a fait le plus chier c'est bien sûr c'est long à guérir on m'a déconseillé de tomber enceinte pendant la période où je suis en train de soigner ma thiorite parce que si les médicaments c'est pas bon pour une grossesse en février j'ai eu mes 19 ans c'était une période février était un mois très très dur pour moi si vous vous rappelez du gars blanc c'était mon ex c'était une période où j'étais malade et il est venu me voir une seule fois à l'hôpital sous prétexte qu'il pouvait pas alors qu'il avait une autre fille qui était chez lui j'ai beaucoup grandi dans cette histoire mais après quand je suis sortie à l'hôpital j'ai fêté mon anniversaire j'ai passé la nuit avec lui le lendemain il m'a appelé pour me dire qu'il m'a trompé avec la fille qui dormait chez lui dans cette vidéo je carrément je suis en train de vous donner ma vie carrément 2018 ça me gêne pas parce que j'ai appris énormément et c'est le passé donc et c'est là en février que j'ai carrément donné la moitié de mon coeur à yahweh en fait donc au seigneur j'ai adapté ça à ma routine en fait le matin je me réveille je prie le soir je prie la journée je prie je lis ma bible je tutais ma bible à fond et tout et c'est ça qui m'a donné la force à me relever et je me rappelle que pendant février et mars dieu il me parlait énormément mais il n'y avait pas grand chose c'est niveau avril justement j'ai eu mon stage à la creole beach et j'ai rencontré mon copain d'aujourd'hui et c'était tellement dans le rencontre j'ai trop aimé c'était dur au début parce que justement je pensais toujours au blanc c'était pas facile de lui en fait moi je dis le blanc parce que vous vous le reconnaissez comme ça en fait vous l'appelez le blanc moi je dis le blanc et j'ai pas trop envie de dire son prénom de la vidéo et tout donc voilà moi je voulais pas je vais pas vous mentir on devait laisser ça pour une autre vidéo mais en bref je voulais pas sortir avec lui je devais faire très très attention que moi je mange parce que je travaillais pas je faisais moustache à la creole beach fallait dépenser de l'argent pour prendre le bus j'ai pu un appartement tout près de la creole beach en fait et de mon école et j'ai rencontré mon copain je lui ai expliqué ça en bref parce que moi j'estime je viens de connaître le gars j'ai pas envie de lui faire voir que je suis en train de souffrir financièrement et je vais pas lui demander pour de l'argent donc il a compris ça il m'a donné sa carte bancaire comme ça il y en a qui pense que c'est dangereux mais faut dire je suis pas n'importe quelle fille je vais pas faire des trucs avec sa carte bancaire ça c'était super gentil de sa part et je pensais vraiment que c'était rare d'avoir des gens qui font ça je commence un peu à lire la vidéo parce que je me rappelle vraiment je voulais pas du tout sortir avec lui et on a quand même eu des hauts et des bas mais aujourd'hui on est toujours là non il faut pas que je pleure dans cette vidéo je pleure parce que je me rappelle vraiment de tout les gens je me rappelle de tout et c'était pas facile et aujourd'hui ben voilà carrément j'ai arrêté mon maquillage mais voilà en fait je suis voilà je me je suis reconnaissante en fait du fait que on rentre en 2019 et c'est pas une nouvelle chance c'est pas une autre vie parce que dieu va pas dire hop on est en 2019 je vais effacer ton passé et tu recommences tu un nouveau naître ou tout comme ça il va pas dire ça c'est juste que je pense que ça nous permet de se remettre en question et des trucs comme ça c'est tout c'est simple après six moments finalement un mois est passé un mois et demi et c'est pour son anniversaire que j'ai vraiment lâché le blanc c'est là que pour son anniversaire que je me suis dit que bon je vais tester donc voilà je vous ai raconté ça en bref mais juin juillet j'avais mes examens enfin en avril j'étais à la courbuche comme je vous ai dit c'était super compliqué parce que quand tu sors de stage ben il faut que je fasse à manger j'habite seule et après je suis KO je vais dormir j'avais pas de force de de réviser et c'est donc pendant ma période d'estagé j'ai pas révisé clairement j'ai pas fait mes devoirs et j'ai passé mon bp je suis en commercialisation et services un bac pro et justement c'était en juin c'était compliqué en fait c'était pas vraiment compliqué je vais pas vous mentir sous le coup quand je pense au passé au jour pendant que je me suis préparée pour aller passer mon examen pour moi c'était compliqué je me pétais la tête c'était stressant parce que je voulais vraiment l'avoir je dis tellement merci au seigneur parce que j'ai eu trop de leçons 2018 où il fallait lui dire merci il m'a donné la force à lui dire merci il m'a fait souffrir mais je lui ai quand même dit merci parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui comme ça donc je voulais arrêter l'école après mon bp donc justement après mon bp je me suis dit j'arrête l'école je vais passer mon permis pour aller travailler j'ai mis mes cv les endroits c'était pas trop ça les gens vont pas te prendre en plus de ça si t'as pas encore le permis en plus de ça mes yeux sont tellement gonflés avec la fatigue en plus je pleure pendant les vacances et j'ai aménagé avec mes copains ça s'est bien passé je pense que c'est quand même nos meilleurs souvenirs qu'on a là bas en fait sans parler d'activité en dehors de une maison après ça arrivait en septembre ben c'est la rentrée pour cette année terminale ça s'est bien passé fait septembre ma mère est tombée en sept maman est tombée en sept on le savait tous non c'est même pas fait septembre en fait qu'est ce que je raconte l'anniversaire de mon papa c'était en juillet on a été à l'hôtel je vais mettre le vlog juste ici donc on était à l'hôtel à fleurs d'épée et on prenait des photos et après on fait que voir que ma maman souvent il est plus gros que d'habitude enfin c'était c'était pas plus gros que d'habitude mais c'était rond ça avait formé c'était gros quoi c'était pas comme un gros ventre où tu as déjà pas un gros ventre mais genre c'était pas un ventre où elle a déjà eu des enfants et puis basta c'était vraiment gros quoi ça a commencé à former donc on lui disait que maman genre t'es enceinte quoi genre c'est pas normal tu vois le truc et tout et après elle a été faire les analyses je pense ouais et elle m'appelle elle me fait là et tout comme me dire et je me suis rappelée trop bien j'ai trouvé la réponse tout ce que j'ai dit maman t'es enceinte elle a dit oui et tout et et après donc août septembre octobre 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 septembre octobre donc elle a fait trois mois de grossesse c'était compliqué c'était la pio en fait c'était la grossesse la plus compliquée pour elle parce qu'avec moi c'était la plus facile j'étais la première fille donc en octobre ça n'allait pas trop en fait et après on a été à l'hôpital elle était hospitalisée et ils ont vu que son en fait vous avez vu le je sais pas trop s'il faut que je dise tout ça je pense que c'est personnel tout ça mais en gros en octobre fin octobre début octobre donc début octobre maman en fait nous hein c'est nous carrément on a perdu notre petite soeur et la petite fille de maman et j'ai beaucoup de frères en fait j'ai beaucoup de frères on n'est pas nombreux en étant des filles donc on voulait vraiment une nouvelle soeur dans la famille tout et en fait on a eu ça et voilà je pense que dieu celui sait pourquoi et on sait tous que les plans de dieu c'est les meilleurs gens y'a pas mieux que lui donc du coup on a quand même pu vivre des moments super joyeux parce que pendant les trois mois on était super contente elle a eu ses trois mois et tout donc on s'attendait à avoir notre petite soeur bientôt donc en octobre on a dû la perdre carrément elle est partie à trois mois on l'a vu on a eu la chance de la voir on a des photos d'elle ma famille ont souffert beaucoup et si je vous dis que j'étais la seule qui était la plus forte j'ai mon frère que vous voyez dans les vidéos que justement avec les magnifiques du cieux que tout le monde aime voir donc lui il grandit les plus il arrive à réfléchir au bien justement pour son âge je trouve qu'il réfléchit bien il a 13 ans donc il comprenait la situation mais il était triste et du coup mon petit frère c'est lui qui souffrait le plus il souffrait le plus parce qu'en fait je pense qu'il est il a 9 ans donc il sentait plus de il était plus il était proche de maman pendant qu'elle était enceinte et tout et en fait lui dans sa tête il savait qu'il y avait un bébé qui venait donc tout le temps il demandait pour le bébé pour le bébé et ben on savait que le bébé n'allait pas être là donc du coup on lui a dit ça et il pleurait beaucoup mon papa c'est la première fois que je ai vu mon père souffrir comme ça j'ai jamais vu mon papa pleurer comme ça maman je l'ai déjà vu pleurer parce que c'est une femme et puis quand il ya des moments difficiles elle pleure donc je l'ai jamais vu pleurer comme ça donc voilà c'était en octobre c'était super compliqué en 2018 pour nous ensuite en novembre donc septembre octobre novembre j'avais mon stage à la vieille tour je devais aller en france avec ma classe et sur prétexte que j'ai trop d'absence et que je suis souvent malade ils m'ont refusé d'aller en france quand j'étais en première à l'épreuve disait que à dès que tu as les bonnes notes et que tu as un comportement irréprochable du coup on voit pas pourquoi on va pas les envoyer en france donc jamais je me senti concerné parce que j'avais des bonnes notes mais arrivé en novembre déjà n'avait pas l'argent pour y aller mes parents avaient pas l'argent pour m'envoyer donc je me dis tout arrive pour une raison j'ai d'aller en métropole j'ai pas de famille là-bas en fait j'ai une tante je vais en france pour la première fois je vais des sous j'étais déjà beaucoup plein on avait pas l'argent non plus pour m'envoyer donc du coup je suis resté en guadeloupe je fais mon stage à la vieille tour comme vous l'avez vu dans le vlog et ça s'est super bien passé c'est bien en fait de faire quelque chose que vous aimez je vous conseille vraiment si vous n'aimez pas quelque chose en 2019 peu importe part et ne restez pas la vie est courte dès que vous avez de quoi manger c'est l'essentiel si vous faites un travail ou des études que vous n'aimez pas changer tout de suite même si ça va être compliqué pour changer après l'essentiel c'est de faire quelque chose que vous aimez en fait c'est une grande différence quand vous faites quelque chose que vous aimez c'est un plaisir et à la vieille tour c'était exactement tout ce que je voulais donc quand je vous dis tout arrive pour une raison et dieu il est bon il est extraordinaire il est magnifique il est il est tout tout ce qu'il doit être et je me suis dit heureusement que je suis pas partie en métropole parce que j'ai trouvé un boulot pour après quand j'aurai mon diplôme je sais où je peux aller et ensuite quelques semaines après j'ai trouvé un autre boulot et je me suis dit mais pourquoi dieu il m'envoie tout ça maintenant donc j'étais en dépression carrément parce que je me suis dit j'ai pas je suis malade et j'ai pas beaucoup de force pour faire plusieurs choses en même temps l'école c'est assez compliqué pour se réveiller tout le matin comment il faut réviser ensuite je vais pas mettre autre chose sur mon dos mais pourquoi dieu il m'envoie ça parce que c'est pas un truc mal il sait que j'ai besoin de sous et du coup ben j'ai appelé mon papa je me rappelle très bien ça date pas longtemps ça date en décembre donc novembre décembre on arrive en décembre carrément je vous raconte carrément en 2018 dans un résumé mais c'est quand même bien dit parce que c'est exactement ce qui s'est passé on va pas parler de tous les jours tous les jours le 1er décembre 2 décembre etc mais les clés enfin les les choses principales qui se sont passées dans les mois c'est ce que je vous raconte voilà je travaille jusqu'à bastin vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux même aujourd'hui je devais y être on est le 1er janvier j'ai même pas oublié ce jour j'étais à la vie et tout hier soir j'ai bossé j'ai fini je suis rentré à 4h du matin aujourd'hui à bastin toute la journée il est je fais de 7h30 à 18h jusqu'à maintenant je souffre avec les gens qui pensent que dès qu'on s'est engagé dans quelque chose on peut y être tous les jours alors que c'est pas tous les jours c'est pas la même chose tous les jours je te sens pas en forme tous les jours tu n'es pas malade non plus tu vois mais aujourd'hui le matin moi je peux pas dormir une heure surtout avec le diabète pour aller me réveiller à 5h je suis rentré à 4h me réveiller à 5h pour aller à bastin pour 7h30 et donc mon corps j'ai pas d'énergie j'ai besoin de sucre donc si c'est pour aller à bastin mes parents sont pas en guadeloupe pour que je fasse un malaise ou le port de bastin dans le soleil je préfère quand même rester chez moi et me reposer je connais mon corps en fait quand je suis vraiment fatigué il faut que je reste au lit je peux pas je peux pas aller travailler et si vraiment j'aurais des problèmes par rapport à ça dans le futur les gens vont pas comprendre ça c'est pas tous les jours je suis malade quoi mais quand je le suis c'est que vraiment je le suis et surtout quand j'aime ce que je fais je vais toujours être là pour me voir évoluer pour voir les choses changer je veux pas être absente donc de voir que j'étais pas aujourd'hui j'étais pas là ça m'a fait super chier mais je sais que j'aurais pas pu tenir ça sert à rien d'y aller pour dire finalement il je peux pas rester non 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 donc est ce que je peux rentrer chez moi en plus aujourd'hui on est férié le 1er janvier il n'y a pas de bus mes parents sont pas là si j'ai besoin qu'ils peuvent venir chercher donc j'ai pas expliqué tout ça au patron mais je vous parle parce que c'est quand même des trucs que je vis donc on a tout ça pour dire que mon papa m'a dit que si j'ai tout ça sous le dos c'est que dieu sait que j'en ai besoin et il sait que je pourrais m'en sortir et c'est vrai parce que je m'en sors jamais j'aurais été travailler en même temps que j'ai école me donner plus de boulot si j'ai pas besoin de sous enfin vous voyez le truc si mes parents ont de l'argent ben je vis bien j'ai envie de dire je suis chez ma mère je vis bien quoi tu vois maintenant j'aurai 20 ans dans deux mois en février et il faut que je me débrouille dans la vie même si je suis en bas du toit de ma mère et de bas j'ai mon chez moi c'est juste que j'ai pas encore le permis donc je suis chez ma mère en attendant mais après il faudra que je me casse quoi cette vidéo n'était pas censée comme ça en fait si je vous dis que je pensais pas à ça comme ça cette vidéo était censée vous dire ce que je compte faire pour 2019 et mes objectifs et je me suis retrouvé à parler de ça peut-être que j'avais besoin de le faire sortir et en espérant que vous avez appris quelque chose de ça et que ça vous remotive et que si vous êtes dans une situation compliquée vous n'êtes pas la seule vous n'êtes pas les seuls du tout on est plusieurs faut pas oublier Dieu quand vous vous avez vécu comment il est quand il est là avec vous et que vous l'appelez et qu'il est là enfin dès qu'il est dans votre vie il y a une sensation que quand il n'est pas là et ça se sent et la meilleure sensation c'est quand il est là donc faites l'effort pour qu'il soit toujours là donc en gros 2018 c'était il y a eu beaucoup de moments tristes la séparation avec le blanc c'était au moment au passé c'était triste maintenant je suis très fière que ça s'est passé un maladie que j'ai eu en plus j'ai souffert beaucoup ma petite soeur qui qui devait être née en février pendant carrément mon anniversaire donc avoir une petite soeur une petite princesse qui serait née en février avec moi je l'aurais tellement gâté mon dieu j'aurais tellement aimé fêter ses anniversaires avec elle et tout enfin elle n'est pas là avec nous mais je sais qu'elle est là avec moi je sais qu'elle est toujours là en fait elle est là j'ai un projet à faire par rapport à la mort de ma petite soeur en 2019 je vais la faire et sûrement quand je vais la faire je vais vous dire comment on l'a nommé mais ça va venir ne vous inquiétez pas je vais partager ça avec vous parce que je pense que d'autres personnes a déjà vécu ça aussi de perdre une petite soeur ou un petit frère qui n'était même pas encore née carrément après ce qui était bien en 2018 c'est que j'ai eu mon examen mon BEP dès que vous travaillez pour quelque chose et que vous le méritez et que c'est pour vous vous l'avez à voir je pense que c'est tout pour cette vidéo je sais pas comment je vais appeler cette vidéo n'hésitez pas à la partager je pense qu'il y aura des gens qui ont besoin de regarder cette vidéo et puis ça m'a fait du bien parce que j'ai relâché des émotions et tout ça donc en plus ça vous fait apprendre plus de moi beaucoup s'est passé en 2018 quand même mais c'était une bonne année en général c'était une bonne année parce que j'ai énormément grandi et j'ai grossi les gars aïe aïe je pense que vous l'avez vu moi comme j'étais souvent malade j'avais du mal à prendre du poids 2018 c'est l'année où j'ai pris je suis passé de xs à m quoi et je vous jure j'ai un gros ventes maintenant j'ai un bidon dans les vidéos les photos vous le voyez pas moi la ma clean là j'ai un bidon mon mec il se fout de ma tête en ce moment ma mère aussi en fait parce que même mon père carrément j'ai pris les fesses donc là je suis contente parce que j'ai des fesses maintenant alors qu'avant j'avais un peu du mal à les avoir mais là 2018 j'ai pu gagner du cul en gros ça me fait plaisir parce que je pensais que j'allais pas les avoir et beaucoup de gens pensaient que j'allais pas les avoir aussi donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une autre n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne laisser des commentaires je pense que ça va très très m'aider ou aider les autres à la fin 2019 au moins tout près de 20 milles si on est à 12000 bientôt 13 on peut arriver à 15 si on peut arriver à 15 encore 5000 on peut arriver à 20 milles je voulais vous dire merci aussi je ne vais pas dire merci à ma famille au seigneur mais aussi à vous genre l'année 2018 c'est là où j'ai rencontré plus d'entre vous ça veut dire que je fais un truc bien ça veut dire que vous regardez mes vidéos donc que si j'arrive à moins à 15000 abonnés je fais un meet up mais un truc bien genre soit on fait un truc à la plage soit on fait une petite sortie au restaurant on va prendre des photos on va manger on va rigoler on va parler et ça va être bien on va faire un vlog donc tout ça va venir en fait non mais ainsi je vous dis à bientôt 1